La méditation de ce 29 avril est intitulée Un fondement solide Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartienne et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. De Timothée 2,19 Le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l'acier et qu'il est une foi aussi solide que le granit. Les chrétiens doivent être ces témoins dans le monde, ces instruments pour accomplir une œuvre glorieuse de préparation avant son apparition. Des pasteurs qui ont prêché la vérité avec zèle et ferveur peuvent apostasier et se joindre à nos ennemis. Cela devrait-il faire de la vérité un mensonge ? Néanmoins, dit l'apôtre, le solide fondement de Dieu reste debout. La foi et les sentiments des hommes peuvent changer, mais la vérité de Dieu, jamais. Nous sommes dans la vérité. C'est aussi certain que l'existence de Dieu. Satan, avec tous ses artifices et sa puissance infernale, ne peut changer la vérité divine en un mensonge. Bien que le grand adversaire s'efforce de réduire à néant l'effet de la parole de Dieu, la vérité n'en brira pas moins d'un vif éclat. Le Seigneur nous a choisis et a fait de nous des sujets de sa miséricorde merveilleuse. Les bavardages des apostas auront-ils du charme sur nous ? Nous joindrons-nous aux transgresseurs de la loi de Dieu ? Disons plutôt, « Seigneur, mets l'inimitié entre moi et le serpent ». Si nous ne sommes pas les ennemis de ses œuvres de ténèbres, il nous encercle de ses anneaux et sa morsure est prête à percer notre cœur. Nous devons le considérer comme un ennemi mortel et nous opposer à lui au nom du Christ. Notre œuvre est en continuelle progression, mais il nous faut combattre pour gagner chaque pouce de terrain. Que tous ceux qui se réclament du nom du Christ revêtent l'armure de la justice. Le moment est venu où nous devons connaître par nous-mêmes pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Nous devons être revêtus de la justice de Christ si nous voulons rester fermes face à l'iniquité qui prévaut. Nous devons montrer notre foi par nos œuvres. Plaçons un bon fondement pour le futur, afin que nous puissions nous saisir de la vie éternelle. Nous devons travailler, non avec notre propre force, mais avec celle de notre Sauveur ressuscité. Que sommes-nous disposés à faire pour Jésus ? Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. La méditation de ce 30 avril est intitulée « Le ciel nous attend ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21 Au sujet des apôtres, il est écrit « Ils s'en allèrent prêcher partout ». Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 20 De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les membres de son Église. Le pouvoir que les apôtres possédaient, nous le possédons également. S'ils font du Seigneur leur force, il sera avec eux. Ils ne travailleront pas en vain. Qu'ils sachent que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte le sceau de Dieu. L'Éternel dit à Jérémie « Ne dis pas « Je suis un enfant » car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer » dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche » Jérémie 1, 7 à 9 Dieu nous ordonne d'aller prêcher la parole après avoir oint nos lèvres de sa sainteté. Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel Dieu puisse transmettre au monde les trésors de sa grâce, les richesses incomparables de Christ. Il n'y a rien que le Sauveur désire autant que d'avoir des serviteurs qui représenteront son esprit et son caractère devant le monde. Car celui-ci a un besoin impérieux de voir l'amour du Sauveur manifesté dans l'humanité. Le ciel entier est à la recherche d'hommes et de femmes par lesquels Dieu puisse révéler la puissance du christianisme. L'Église est l'instrument employé par Dieu pour la proclamation de la vérité car elle est magnifiée au vu d'une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le Seigneur Dieu d'Israël, aucune puissance ne pourra lui résister. Le zèle pour Dieu et pour sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de l'Évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la détermination de faire connaître l'histoire de l'amour du Christ crucifié ? C'est un privilège pour tous les chrétiens, non seulement d'attendre, mais encore de hâter le retour du Sauveur. Amen ! Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Sous-titrage ST' 501